Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo en lien avec la venue de bébé 2. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler de comment nous on essaye de préparer Maëlle à la venue d'un petit frère ou d'une petite soeur. Pour mettre en contexte, Maëlle a 24 mois et je suis enceinte de présentement 23 semaines, quelques semaines de plus quand vous allez visionner cette vidéo là, fait qu'ils vont avoir à peu près deux ans et demi presque d'écart. C'est sûr que la naissance d'un petit frère ou d'une petite soeur, l'accouchement, tout ça c'est des choses qui sont très abstraites, c'est des concepts qui sont très peu concrets pour lui et je m'attends pas à ce qu'il comprenne vraiment ce qui se passe en ce moment. La grossesse, je pense pas qu'il comprenne vraiment et je pense qu'il comprendra juste même pas avant que le bébé arrive, puis même encore là je suis pas sûre qu'il comprenne vraiment. J'essaye, le premier truc, c'est de diminuer mes attentes en fait. Je sais qu'il va y avoir, je sais que c'est trop abstrait pour lui. Donc dans ma tête je sais que t'es comprendre tout seul, c'est pas la peine je pense. Et je sais aussi qu'il va y avoir des régressions. En fait, les fois, les quelques rares cas où il n'y aurait pas de régression, je pense que ce serait mieux de s'inquiéter plutôt que de se réjouir. C'est sûr que la venue d'un petit frère ou d'une petite soeur, peu importe l'âge en fait de l'enfant, surtout quand c'est un enfant unique qui n'a pas encore de petit frère ou de petite soeur. Je pense que c'est sûr, c'est à coup sûr, il va y avoir des régressions, que ce soit au niveau du comportement, des crises. En plus là, Maël, ben, il y a deux ans, c'est sûr qu'on rentre dans cette période-là, la gestion des émotions qui est plus intense. Il y a l'apprentissage de la propreté, les nuits, la nourriture, c'est sûr qu'il va y avoir une combinaison de régressions là-dedans. Et je pense que je m'inquiéterais plus justement s'il n'y en a pas. Des fois, ça arrive qu'on entend des parents dire « Ah, ça se passe super bien, il est tout doux avec son petit frère, puis il a l'air de l'aimer. » Mais moi, je m'inquiéterais plus dans ces situations-là où l'enfant n'a pas l'air de réagir tant que ça, parce que c'est sûr que c'est un bouleversement complet de son univers à une période où l'enfant est en train de créer sa conception de son univers. Il est en train de comprendre maman, papa les concept, ma maman, elle est à moi, mais si elle disparaît de la pièce, par exemple, elle existe encore. Puis là, on vient toutes chambouler ça parce que maman et papa n'ont plus autant de temps à consacrer à l'enfant. Il faut qu'ils partagent avec un autre enfant. C'est sûr que c'est quelque chose qui est très bouleversant pour eux. Donc c'est sûr qu'il y a des réactions intenses qui sont liées et au contraire, je ne sais plus où est-ce que j'avais lu ça ou entendu ça. Je ne me souviens plus, mais ça disait que justement quand il ne semble pas y avoir de problème, puis que tout a l'air de bien se passer, c'est que l'enfant, souvent, il garde en dedans de lui, puis il essaye de ne pas sortir ses émotions-là parce qu'il a peur ou parce que... Souvent, c'est parce qu'il a peur de la réaction des parents. Et il se dit si ma maman, déjà, elle prend moins de temps avec moi, puis si en plus je commence à faire plus de crises ou à montrer que je ne suis pas contente, à ce moment-là, elle va encore moins m'aimer ou elle va encore moins avoir de temps pour moi. Donc je pense que c'est normal et c'est sain d'avoir ces régressions-là et ces moments plus difficiles. Et je pense que de s'y préparer mentalement, c'est comme une bonne chose parce que quand ça arrive, l'arrivée d'un nouveau bébé, dans tous les cas, pour nous, en tant qu'adultes, c'est un grand bouleversement aussi. C'est quand même beaucoup de choses, d'un coup. Et avec la fatigue, avec tout ce qui est le stress et tout ça, tout ce qui est lié à la venue d'un nouveau bébé, mais si en plus on ne s'attend pas à ce qu'il y ait des crises et des régressions avec l'autre enfant, ça vient juste rajouter un poids de plus. De s'y attendre, ça permet de laisser aller aussi à ce moment-là, puis de se dire c'est normal, c'est sain et il faut que ça sorte. Donc diminuer mes attentes et je pense que ça permet aussi de diminuer la pression mise sur l'enfant. Et ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup, de mettre la pression sur l'enfant par rapport à l'enfant qui s'en vient et de dire tu vas être un bon petit frère, tu vas être doux, tu vas voir, tu vas l'aimer, vous allez être les meilleurs amis du monde. Je trouve que, un, de l'avoir comme nous dans sa tête, c'est déjà une chose. Puis en plus de le dire à l'enfant, ça lui met beaucoup de pression. Parce qu'on s'entend que quand on a un nouveau venu dans la famille, puis qu'on ne l'a pas désiré, je parle de l'enfant, nous on l'a désiré dans la plupart des cas, mais l'enfant, lui, il n'a rien demandé, il n'a pas demandé à avoir un petit frère ou une petite soeur. Donc il y a un nouveau venu qui arrive là et qui va chenvoler toute son existence. Et en plus, il faut qu'on lui, il faut qu'il soit gentil avec, il faut qu'il l'aime, il faut qu'il soit pas jaloux, il faut qu'il partage ses affaires, sa maman, son papa, son espace vital, il faut qu'il devienne son ami. C'est beaucoup lui demander et c'est pas dit qu'ils vont s'aimer. Alors bon, c'est sûr qu'on a tous dans notre tête en tant que parents qu'on veut que nos enfants s'entendent bien, qu'il y ait une belle relation. Nous, c'est une des raisons pour lesquelles on voulait avoir des enfants assez rapprochés. Parce que dans notre tête, on a cette conception-là que souvent les enfants plus rapprochés sont plus proches que des enfants qui ont plus d'écart. Mais encore là, c'est vraiment pas dit. Et donc nous, on a cette vision un petit peu idéalisée. On voudrait que nos enfants s'entendent bien et qu'ils soient les meilleurs amis du monde, qu'ils jouent ensemble, qu'ils partagent, qu'ils soient pas jaloux. Mais en même temps, c'est bon de nous savoir que cette vision-là, elle est idéalisée et que c'est correct. Puis ça arrive et que c'est normal en fait que l'aîné soit pas content quand le petit frère est là et qu'il y ait de la jalousie et qu'il l'aime pas tout le temps. Et c'est correct parce que nous, on a choisi notre conjoint ou notre conjointe par exemple. Donc théoriquement, on l'aime tout le temps. Mais quand on a des membres dans notre famille, des fois, ils nous tapent sur les nerfs puis c'est normal. C'est correct. C'est pas malsain. Ça reste que l'enfant qui est déjà présent ou les enfants qui sont déjà présents, ils ont pas demandé à avoir un petit frère ou une petite soeur et c'est normal de s'attendre à ce que des fois, ça soit pas aussi idyllique que ce qu'on voudrait. Et de pas mettre de la pression aussi sur l'enfant par rapport à ça. Donc ça, c'est un premier volet. Puis d'une manière générale, ce que nous, on essaye de faire, vu que c'est un concept très abstrait, la grossesse, l'accouchement, la venue d'un petit frère ou une petite soeur, ce qu'on essaye plus de focaliser, c'est on essaye d'en parler le plus possible pour limiter le choc au moment de l'accouchement. Et nous, on a choisi de faire un accouchement à domicile, si c'est possible et si tout concorde pour qu'on puisse le faire, ce serait notre idéal. En partie à cause de ça, pour limiter le choc au moment de la venue du bébé, je trouve que maman grossit le bébé dans le ventre. Ça, ça comprend pas trop ça. Puis à un moment donné, maman s'en va X jours à l'hôpital, puis elle revient avec un bébé dans les bras, c'est quelque chose à... c'est difficile à comprendre pour lui. Et de pouvoir être présent, présent, au moment de l'accouchement, et de voir maman en travail, et d'être là quand le bébé arrive, si c'est possible, ou en tout cas, si les circonstances font que ça arrive, ou d'être... je trouve que le fait d'être à la maison, c'est plus concret pour l'enfant et c'est moins un choc. Si jamais vous voulez en parler plus, je sais que c'est un sujet un peu délicat, mais si jamais vous voulez en parler plus, on pourra en parler dans les commentaires ou dans une autre vidéo. Fait que... Aussi, ce qu'on essaye de faire, c'est de lire beaucoup. En fait, je pense que nos stratégies, ça va beaucoup là-dessus, mais de lire beaucoup. J'ai quelques livres ici que je veux vous montrer sur l'accouchement, puis la grossesse, les bébés, tout ça. La première chose, donc là, j'ai un livre ici sur les bébés du monde. Fait que c'est juste des photos de bébés. Fait qu'on lit ça. Celui-là, un peu moins souvent que les autres, mais les photos sont quand même très belles. J'en avais acheté un, moi, au moment où Maëlle était tout petit et parce que les enfants aiment beaucoup regarder des photos d'autres enfants. Celui-là, il vient de la bibliothèque, puis il est beaucoup plus beau, je trouve. Les photos sont beaucoup plus belles. Donc, c'est ça. Il y a différents thèmes, quand ils dorment, quand ils mangent, quand ils boivent, quand ils ont des massages. Et les photos sont belles. J'ai aussi celui-là qui est en anglais, mais je sais qu'il est en français aussi. « There's a house inside my mommy » de Gilles Andréa et de Vanessa Caban. Je vous mettrai les informations dans la barre d'infos. Je sais qu'il est en français. Je l'ai vu sur le compte de Little Bonne Bau, je pense. Puis ça, c'est une histoire qui parle... On le voit comme pendant la grossesse. Les illustrations sont cute. On dirait que c'est pas un livre... J'ai pas l'impression que c'est un livre très récent. Je trouve que ça fait un petit peu vieillot comme illustration, mais c'est cute, puis c'est poétique. Donc, c'est agréable à lire et je trouve que c'est intéressant. Puis à la fin, le bébé arrive. Donc, on lit celui-là assez régulièrement. Puis celui-là que j'aime énormément, c'est un livre, c'est québécois. « Ma mère, c'est la plus forte » par Cynthia Durand. Les illustrations, c'est Andréane Larouche. Puis l'après-propos, c'est d'Isabelle Brabant, qui est une sage-femme très connue au Québec. Et celui-là, c'est sur un accouchement à domicile. Fait que je l'ai beaucoup aimé. Les illustrations sont jolies aussi. Puis ça parle de... La petite fille demande à sa maman des questions par rapport à l'accouchement. Fait que sa maman lui explique un petit peu, dans des termes très simples, c'est quoi l'accouchement. Qu'il va y avoir des vagues plus douces, puis des vagues plus intenses, qu'il va falloir qu'elle soit dans un endroit calme. Qu'elle peut faire des bruits. Parce que des fois, quand on fait des gros efforts, on fait des gros bruits. Et donc après, à la fin, il y a l'accouchement. Donc il y a des moments où on voit les vagues. Le papa qui prend soin de la maman pendant l'accouchement. Dans le bain, puis on voit le bébé sortir. Et à la fin, toute la famille ensemble autour du bain et autour du bébé. Fait que ce livre-là, je l'aime vraiment beaucoup. Puis vu que c'est un accouchement à domicile, je trouve que c'est vraiment à propos pour nous. Donc celui-là, on le lit souvent aussi. Ça, c'est les livres que j'ai. J'en ai quelques-uns qu'on m'a prêté, mais ceux-là, c'est mes préférés pas mal. Ce que j'ai fait aussi, par rapport à la grossesse, Maëlle est venue aux échographies avec nous. La première, puis la deuxième. Là maintenant, il n'a plus le droit de venir avec nous. Mais il est venu, donc il a vu le bébé en vrai. Je ne pensais pas qu'il allait reconnaître du tout, surtout qu'on n'y avait rien dit à ce moment-là. Et il était capable de pointer après sur les photos de l'échographie le bébé, alors qu'on y avait rien dit. C'était quand même assez incroyable de voir ça. Enfin, encore là, je ne pense pas que ce soit très concret pour lui, mais il a quand même fait l'association du bébé. Et pourtant, ça n'a pas l'air, sur les photos de la première échographie, il y a 12 semaines, on s'entend que ça n'a pas l'air d'un bébé. Ce que j'ai fait par contre, c'est, j'y ai fait des petites fiches. Je vais les remettre dans l'ordre. Au début, je voulais y faire des fiches, j'avais vu ça sur Instagram, je ne me souviens plus où. Mais des fiches sur la grossesse en tant que telle, puis l'évolution de la grossesse, l'évolution du bébé pendant la grossesse, puis du ventre, pour essayer de rendre ça un petit peu plus concret. Et parce que dire le bébé dans le ventre, c'est vraiment bizarre comme idée. Et ce que j'avais vu sur Instagram, c'était chaque semaine. Puis là, je n'ai pas réussi à trouver des photos que je trouvais intéressantes, où on voyait vraiment bien le bébé à chaque fois. Donc là, j'ai fait les trimestres. Donc premier trimestre, deuxième trimestre, on voit le ventre, puis le bébé qui grandissent. Troisième trimestre, le bébé est très gros, le ventre de la maman est très gros, puis à un moment donné, il est tellement gros qu'il doit sortir. Fait que là, on voit que le bébé sort par le vagin, puis il passe par le bassin. Donc ça, on les utilise beaucoup avec Maëlle, étonnamment, je n'avais pas trop trop d'attente là-dessus. Puis finalement, il va le pointer, puis il pointe le bébé, puis là, on explique un petit peu ce qui se passe. Fait que je ne me mets pas beaucoup de pression là-dessus, mais je trouve que c'était une bonne idée, autant pour un petit que pour un plus vieux, encore plus avec un plus vieux, en fait, de voir cette évolution-là, puis de comprendre qu'à un moment donné, le bébé sort. Et par où il sort, tout ça. J'ai une poupée que je n'ai pas avec moi, elle est dans la chambre de Maëlle, puis Maëlle dort. Mais j'ai une poupée aussi qu'on a sortie et qu'on utilise, qu'il utilise de plus en plus, en fait. Tant mieux. Puis on l'utilise plus pour nommer, pour apprendre à le porter aussi. Souvent, il le porte par le bras ou à l'envers, par les pieds et par la tête. Mais on essaye d'y montrer comment porter le bébé, puis mettre la couche, tout ça. On y va très progressivement, mais il l'utilise de plus en plus, puis il va le chercher de plus en plus. L'autre jour, il l'a mis sur le petit pot. Donc c'est ça. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, puis à partager dans les commentaires, vous, votre expérience, si vous avez deux ou plus d'enfants. Comment vous avez fait pour rendre ça plus concret, surtout quand l'aîné était petit. Puis ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Il y a des choses qu'on teste, puis que finalement ça n'a pas vraiment d'effet. Mais je suis curieuse de savoir, puis en même temps ça va m'aider. Il nous reste encore la moitié de la grossesse. Fait que si jamais vous avez des trucs à partager, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires en dessous. Et c'est ça, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans quelques jours avec une nouvelle vidéo. Bye bye.